Alors ici on va voir le hip roll exercice, c'est un exercice pour cibler les obliques. Donc le départ se fait en position chaise inversée, donc je suis sur le dos, les jambes fléchies, les genoux au-dessus du bassin et là je vais partir d'un côté et de l'autre, en laissant le bassin partir, je ne bloque pas le bassin, ce n'est pas un travail sur la colonne, c'est un travail sur les obliques, donc le bassin part, je garde bien les bras au sol et je serre le ventre le plus possible et je ramène les genoux à la force des obliques. Donc les obliques c'est la taille, je serre le ventre et je sens que c'est grâce aux obliques que je ramène mes jambes. Donc les genoux restent toujours alignés avec le bassin et ils se suivent et quand je suis à l'aise, je peux tendre les jambes. Plus je vais tendre les jambes, plus la difficulté est augmentée, parce que le poids est de plus en plus loin, donc il y a un travail beaucoup plus important sur les obliques. Et vous voyez au début je ne cherche pas à aller le plus loin possible, surtout si vous êtes sensible du dos, je vous déconseille cet exercice, ce n'est pas un exercice idéal quand on est fragile du taux, si on est en bonne santé on peut le faire, mais on y va doucement, étape par étape, on va chercher à bien bloquer. Là le danger c'est que si on bloque son bassin et on tourne, on risque de se faire mal au dos, il faut vraiment que le bassin parte et on revienne grâce aux obliques. Vous voyez je laisse partir les jambes, j'expire bien quand je ramène le bassin en position de départ. La respiration normalement devrait se faire en inspirant la descente, expirer à la montée, sauf que c'est plus facile de contrôler son gainage, avoir un gainage fort lors de l'expiration. Donc ce que vous pouvez faire c'est expirer à la descente, vous bloquer, vous prenez une inspiration en bas et vous expirez à la montée, ou alors vous descendez en apnée et vous expirez au retour. En fait il ne faut pas lâcher votre gainage pendant l'action de l'exercice. Sous-titrage ST' 501